L'histoire de Jéricho Bien que de petite taille, Israël abrite une grande variété de sites géographiques, des forêts et des vallées fertiles au désert montagneux, du plateau côtier à la vallée semi-tropicale du Jourdain et à la dépression de la mer Morte, le point le plus bas de la planète. La variété climatique se ressent sur la peau. Selon les endroits, l'été peut être chaud et humide ou même très sec, alors que l'hiver est rigoureux, ce qui fait qu'il peut neiger dans la région montagneuse. A Jérusalem, la solidité des remparts de la vieille ville divise le passé et le présent de la ville sainte. Au mur des Lamentations, le toucher est mis en avant. Avec des gestes typiques, les prières sont déposées dans les vestiges de l'ancien temple de Jérusalem. Les tapis sont à la base des différents moments de prière des musulmans. L'acte de toucher semble ouvrir la voie à une rencontre avec Dieu. Les prières sont des mémoires vivantes, fondement d'un peuple qui garde ses traditions et sa religiosité vivante. Environ 6 millions de Juifs vivent en Israël. Les musulmans sont 1,4 million. Les Druzes, 130 000. Et les chrétiens, environ 160 000 de différentes dénominations. catholiques latins, catholiques de rite oriental, églises grecques orthodoxes et orientales, non en communion avec Rome, en plus de celles nées de la réforme protestante. Alors que dans les territoires palestiniens, il y a principalement des musulmans avec une minorité chrétienne d'environ 1%. Dans plusieurs récits évangéliques, Jésus a guéri les malades et a montré son amour miséricordieux avec le toucher de ses mains. Dans ce tableau, situé dans la chapelle du site archéologique de Magdala, où vécue Marie Madeleine, est représentée une femme touchant le manteau du Christ. Dans de nombreux lieux saints, le pèlerin, à son arrivée, vit des expériences touchant le lieu même de l'événement biblique. L'un de ces endroits est la pierre sur laquelle Jésus a transpiré du sang à Gethzémanie, ou à Bethléem, la crèche dans la grotte de la nativité de Jésus. La croix est l'événement du plus grand amour et de notre salut. Sur la croix, le Seigneur a rendu son esprit. Descendu de la croix, son corps a été accueilli dans les bras de la Vierge Marie, puis ouint et enveloppé dans un drap. Le premier endroit où vous entrez lorsque vous entrez dans la basilique du Saint-Sépulcre est la pierre qui commémore l'onction. La toucher, l'embrasser dans la pénombre de l'église. Sentir la chaleur des bougies. À quelques pas de là, l'endroit où le corps du Christ a été entreposé est placé dans la nouvelle tombe de Joseph d'Arimassie. Nous sommes ici au Saint-Sépulcre, le centre de tout le christianisme. On peut même dire le centre de tout. Pour ceux qui arrivent en Terre Sainte, le lieu principal à visiter est le Saint-Sépulcre. Dans la basilique, pendant la journée, nous pouvons trouver du bruit, des choses sans ordre. Mais dans la basilique du Saint-Sépulcre, nous prions. Nous prions ici parce que c'est le lieu le plus important pour les communautés qui y vivent. Il y a cette constance dans la prière dans les lieux saints comme le calvaire, le Saint-Sépulcre et les différents lieux de culte présents dans la basilique. Les mains qui touchent, la pierre du Saint-Sépulcre en témoignent. Le tombeau est vide, il est ressuscité. La pierre témoin silencieux de cette histoire. La per transplantation La perète La perèle La per언 La per exports La per cages La perévale La perçons